Bonjour tout le monde, je suis Asma Andoni, Parfois en utile générale, aujourd'hui on va parler avec tout le monde et non seulement avec les entrepreneurs comme ce qui s'est passé dans les lives précédents parce que je me suis bien concentrée sur la santé de l'entrepreneur. Alors, je m'adresse à tout le monde, je m'en veux dire que comme le titre de ce live l'indique, ou de la rediffusion l'indique, on va parler de l'amour avec une personne déprimée, Il est strictement interdit d'aimer ou de dire je t'aime à une personne déprimée, d'accord ? Il est strictement interdit de jouer avec les sentiments d'une personne déprimée, il est strictement interdit de rentrer dans ce type d'aventure émotionnelle avec une personne qui est totalement fatiguée sur le plan émotionnel, d'accord ? Je m'explique. Une personne déprimée est une personne qui est fatiguée sur le plan émotionnel, c'est une personne qui est épuisée, c'est une personne qui a besoin d'amour, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de paix interne, qui a besoin de sécurité, qui ne peut pas tolérer la déception, qui ne peut pas tolérer la trahison, qui ne peut pas tolérer les mensonges, une personne déprimée est une personne qui est très sensible, une personne qui est très vulnérable, une personne qui est prédisposée à vivre des malentendus sans cesse, d'accord ? Donc c'est une personne qui ressemble plus ou moins à un œuf si vous voulez, donc il faut faire très attention avec, ok ? Or, quand on veut avoir une relation d'amour, c'est une relation de plaisir, une relation d'amour c'est une relation de joie, par définition une relation d'amour c'est une relation d'épanouissement. On aime quelqu'un pour qu'il partage avec nous sa joie, on n'aime pas les déprimés, on ne doit pas aimer les malades, on ne doit pas aimer les gens qui souffrent, on ne doit pas aimer les psychopathes, on ne doit pas aimer... non ! On n'aide pas les gens qui sont dans une situation de crise financière, ben là, je vous dirai un simple, je partagerai avec vous par exemple, un petit modèle, un petit exemple qui se répète plusieurs fois, c'est quand vous aimez quelqu'un qui est en état de crise financière par exemple, une fois il dépasse une surmonte de cette crise, il ne va plus vous aimer, ben c'est normal ! Quand on est malade, on prend le médicament, mais une fois guéri, on jette le médicament, on n'en a plus besoin ! Donc si tu es avec quelqu'un parce qu'il est en état de manque, faites très attention, écrivez même ça sur votre carnet intime, au journal intime ! Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a toujours besoin de vous, cette personne est très toxique, d'accord ? Et la preuve c'est que dans la bonne éducation, dans l'éducation optimale, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants ? Et bien on les aide pour qu'ils deviennent autonomes ! La chose la plus merveilleuse si vous voulez, c'est d'avoir des enfants autonomes, c'est d'avoir des enfants qui n'ont pas de dépendance affective ! Donc les parents, je parle des parents qui sont bien cultivés, les parents bien cultivés qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'investissent avec leur temps, leur énergie, leur... merci leur temps ! Je vous en prie madame Nima ! Les gens, les parents cultivés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'investissent dans la bonne éducation de leurs enfants pour qu'ils deviennent vraiment indépendants sur les trois plans ! Sur le plan financier, sur le plan intellectuel et puis sur le plan affectif ! Donc si vous, vous êtes tellement indépendant, vous êtes tellement autonome, vous êtes tellement fort, vous êtes tellement bien immunisé sur le plan émotionnel, vous êtes tellement intelligent ! Des fois, vous risquez de tomber dans un petit problème, c'est quoi ? C'est que vous voulez aider les autres ! C'est grave, c'est très grave d'aider les gens ! Si tu veux aider les gens, tu dois dessiner un cadre, rappelez-vous très loin, il faut toujours dessiner un cadre quand on fait la connaissance de quelqu'un, et il ne faut jamais le dépasser ! D'accord ? Il ne faut jamais dépasser ce cadre ! Parce que si tu passes d'un cadre à un autre, cela veut dire que tu es passé d'un tiroir à un autre ! Cela veut dire que tu es manipulé ! Ou c'est toi le manipulateur ! Cela veut dire que toi, tu n'es pas quelqu'un de respectueux vis-à-vis de ta personne, de tes sentiments, de ta vie ! Tu ne te respectes pas ! Le fait de ne pas respecter le premier cadre dessiné en faisant la connaissance de quelqu'un, cela veut dire que toi, tu ne te connais pas, tu ne te respectes pas ! On va détailler ça très 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 bien avec une personne déprime ! Alors, dans votre cœur, quand vous avez un bon cœur, ok ? Quand vous êtes quelqu'un de très bon, vous avez cette intention, cette voix au fond de vous qui vous dit, c'est bien d'aider les autres ! Si j'étais à sa place, j'aurais aimé que quelqu'un m'aide ! Alors ça, c'est la plus grosse bêtise que vous pouvez faire ! Si vous voulez aider quelqu'un, alors dès le premier coup, vous devez dessiner le cadre d'aide, ok ? Charité, cas social, travail associatif, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas tomber dans ce type de piège ! C'est-à-dire, la première fois, tu me dis, je t'aime, et l'autre jour, tu me dis, je suis déprimée ! Alors, on va bien détailler cette phrase, parce que je ne veux pas que ça soit, qu'on prenne mal ce que je suis en train de dire ! Si tu me parles la première fois, on va dessiner un cadre ! Par exemple, tu me dis, tu veux avoir une relation avec moi, tu veux te mariner, tu veux m'épouser, ou tu veux être mon petit ami, ou tu veux faire de la prostitution masculine ! Parce qu'actuellement, il y a des gens qui font ça ! C'est-à-dire, dès le début, il dit à la dame, je veux faire l'amour avec toi, tu mets de l'argent ! Ou l'inverse, d'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut signer des contrats ! Quand on connaît quelqu'un, on signe un contrat ! C'est-à-dire, toi, pour moi, tu es qui ? Est-ce que tu es un prostitué masculin ? C'est-à-dire, je fais l'amour avec toi, je te paye, ne me casse pas la tête, ne m'appelle pas le soir, ne me montre pas que tu es jaloux ! Tu n'as pas le droit d'être jaloux d'un autre homme qui me touche si tu es un prostitué masculin ! C'est-à-dire, si tu fais l'amour avec moi et je te donne de l'argent en revanche, tu n'as pas le droit d'exprimer ta jalousie ! Et la même chose pour la dame ! Donc, s'il vous plaît, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont dans un état de relation de consommation et ils ne savent pas qu'ils sont dans une relation de consommation ! Et par la suite, ils font des crises, ils tentent de se suicider, ils sont déprimés et beaucoup de choses ! Alors, quand on commence à analyser les choses avec eux, moi, je ne peux pas dire à mon patient que tu fais de la prostitution masculine ! Je ne peux pas dire à ma patiente que tu es une prostituée ! Mais, dans mon life, je peux très bien sensibiliser les jeunes, sensibiliser les gens et leur dire... Alors, il y a un type de relation qui s'appelle relation de consommation ! D'accord ? Donc, une relation de consommation, c'est-à-dire que tu me consommes, je te consomme ! Quel type de consommation existe ? Il y a deux principaux types de consommation ! C'est la consommation corporelle ou physique, sexuelle ! Ou la consommation financière ! C'est-à-dire, si vous êtes dans une relation d'amour ! Je parle en plus de relation de consommation, c'est-à-dire très bien ! Alors, la consommation, comme son nom l'indique, c'est consommer quelqu'un ! Quand on consomme quelque chose, automatiquement, on aura une diminution ! On aura un changement ! Tu consommes un produit, automatiquement, ça va retentir sur le stock ! Tu consommes de l'énergie, par exemple, automatiquement, tu auras une diminution de cette énergie ! Tu consommes quelque chose, automatiquement, tu auras un changement ! Du deux côtés, étudiant, payé ! Donc, malheureusement, beaucoup de gens font de la prostitution ! Ils ne savent pas qu'ils font de la prostitution ! D'accord ? Il y a la consommation, gratuite ! Il y a win-win ! Gagnons, gagnons ! Très important ce que vous avez dit, consommation corporelle et pénancière ! Merci beaucoup, Lalla ! Alors, on va partir très doucement ! Il y a des gens qui vous concentrent sur les deux plans ! C'est-à-dire, il fait l'amour avec toi, il consomme ton corps ! Et puis, il prend ton argent ! Il prend ta voiture ! Il prend les clés de ta villa ! Il prend les clés de ta ferme ! Tu lui payes tous les déplacements ! Et tu es là pour financer ! D'accord ? Tu es un compte bancaire ! Et un corps à utiliser ! Alors, malheureusement, je suis désolée pour dire ça ! Mais j'ai déjà traité plusieurs hommes qui ont été consommés sur le plan financier et sur le plan corporel ! C'est-à-dire que la dame, elle est là juste pour aspirer ton compte bancaire ! D'accord ? C'est-à-dire que toi, tu es là pour donner ton argent ! Tu as travaillé très dur ! Tu as travaillé très dur ! Et tu es là pour donner tout ton argent à une dame au nom de l'amour ! Non, il y a l'amour ! L'amour est innocent ! De tout petit consommation ! D'accord ? Si tu aimes une femme, tu n'es pas obligé de lui donner de l'argent ! Ok ? Et si tu veux aimer une femme, il faut absolument que sa mère soit du même niveau socioculturel que la tienne ! C'est-à-dire, vous avez des parents, vous connaissez vos parents, avant de sortir avec une femme, vous devez absolument connaître ses parents ! Si les parents de cette dame n'ont rien à voir avec vos parents, restez loin de ces gens-là ! Ok ? Parce que nous, on est un échant de nos parents ! Moi, je ne peux pas être différente de ma mère ! Je ne peux pas ! C'est impossible ! Je ne peux pas être différente de mon père ! C'est impossible ! Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne ressemble pas à mon père ! C'est impossible ! Le moins beau est celui qui paie le prix de la consommation sexuelle ! Khalil Jabra ! Nous, en médecine, on traite toujours cas par cas, on ne peut pas généraliser ! Mais la beauté, vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont très beaux ! Moi, je traite des gens qui sont très beaux ! Des hommes, sincèrement, vous ne pouvez pas résister à leur beauté ! Et il est tombé amoureux d'une femme qui est... Je ne peux pas dire moche parce que ce n'est pas bien ! Mais vraiment, qui est bien loin d'être aussi belle que lui ! D'accord ? Ça s'appelle la manipulation, ça s'appelle beaucoup de choses ! Ça s'appelle le manque affectif ! Parce que quand vous êtes en manque affectif, écoutez, c'est comme si vous... C'est comme si, par exemple, vous ne mangez pas du pizza, ok ? Vous mangez juste tout ce qui est sang, tout ce qui est salade, ok ? Et tu as trop faim, tu jeûnes toute la journée et tu n'as rien trouvé pour rompre le jeûne ! Donc, tu n'as trouvé qu'un morceau de pizza, donc automatiquement, tu vas le manger parce que tu as trop faim ! Vous voyez ? Alors, si vous êtes assoiffé, vous n'avez pas le droit... Si vous avez trop faim, vous n'avez pas le droit de faire des courses durant le Ramadan ! Pourquoi ? Parce que vous allez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin ! Vous n'allez pas pouvoir apprécier la nécessité et le besoin d'une façon rationnelle ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer d'éviter de faire ces courses lorsqu'on a faim ! Donc, quand tu es vraiment assoiffé sur le plan affectif et émotionnel... Parce que, comme on a dit, je pense, dans un autre live, l'alimentation émotionnelle est quelque chose de primordial, d'essentiel ! On ne peut pas vivre sans émotion ! Moi, aujourd'hui, j'ai fait un truc, je ne peux pas le partager avec vous, et j'ai reçu des trucs, j'ai reçu des sourires, j'ai reçu des compliments, et ça m'a vraiment alimenté sur le plan affectif ! Je vais continuer à le faire ! Donc, je pense que nous, on doit admettre qu'on est des êtres humains, on a besoin d'eau, de nourriture, on a besoin d'affection ! Oxygène, affection et émotion, d'accord ? L'alimentation, de la nourriture émotionnelle, c'est normal ! Donc, lorsqu'on est assoiffé, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on tombe sur des catastrophes ! Donc, ce n'est pas parce que tu es idiot que tu es sorti ou que tu as eu une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ton niveau ! Non ! Tu n'es pas idiot ! Tu étais juste assoiffé, tu avais juste soif, tu avais une faim ! Ok ? Très bien ! Alors, on va revenir pour bien expliquer la relation de consommation et la prostitution ! Alors, la prostitution, je te donne, tu me donnes ! Ok ? Gardez toujours ça dans l'esprit ! Si tu es dans une relation où les choses se passent comme ça, il faut absolument arrêter la bagnole et se demander, est-ce que je fais de la prostitution ? Alors, le corps humain, c'est quelque chose de très sacré ! Ce sont juste les malades qui peuvent faire de leur corps ce qu'ils veulent ! Ou les gens qui ont un problème de personnalité ! Alors, les gens qui ont un problème de personnalité ou les gens qui sont malades sur le plan psychico-mental, Eh bien, les pauvres, ils ont absolument besoin de voir un médecin pour renforcer leur immunité et laisser le corps loin des relations ! D'accord ? Je ne parle pas de la religion, je suis musulmane, mais je ne parle pas de la religion là ! Je parle de la médecine, je parle du bien-être, je parle du respect ! Alors, une relation qui commence par l'intimité est une relation de malade ! Vous ne pouvez pas être en bonne santé si vous faites l'amour avec une personne que vous venez de connaître ! Cela veut dire que vous êtes vraiment malade ! Voilà, je ne peux pas dire autre chose ! Donc, ce qui est merveilleux, c'est de se dire, est-ce que je peux être en relation avec quelqu'un sans qu'il me touche, sans qu'il me déshabille, sans que je le déshabille, sans qu'on fasse l'amour ! Si tu es incapable d'être heureux avec quelqu'un sans faire l'amour avec lui, cela veut dire deux choses ! Soit que tu l'aimes depuis bien longtemps et que vous êtes arrivé à un stade où vous devez absolument vous marier, ok ? Pour que les choses soient très très bien faites, ok si vous voulez ! Soit que vous sautez sur les gens pour faire le sexe avec eux, cela veut dire que vous n'êtes pas stable sur le plan émotionnel ! Alors, les gens qui ne sont pas stables sur le plan émotionnel sont en danger ! Je ne sais pas pourquoi, je vais partager avec vous quelques exemples ! Des fois, on trouve un homme qui est très bien éduqué, très bien élevé, classe chic, top, gracieux, tout ce que vous voulez ! Marié à une femme qui est très mal éduquée, une femme brutale, une femme barbare, une femme sauvage, une femme qui est bien loin des bonnes manières ! Ok ? Il ne sait pas, il me dit comme ça docteur, je ne sais pas comment est-ce que je me suis mariée avec cette femme ! Donc, vous devez savoir qu'il n'y a rien dans cette vie qui s'appelle amour ! Comme ça, tout court ! J'aime quelqu'un ! Il y a des gens qui sont pas sages, qui disent Si tu ne connais pas pourquoi tu aimes quelqu'un, cela veut dire que c'est du vrai amour ! Non monsieur, cela veut dire que tu es un vrai malade ! Si j'aime un homme, et je ne sais pas pourquoi je l'aime, c'est-à-dire que je suis malade ! Complètement malade ! Comme a dit le Rafa ! Parce que pour aimer, l'amour c'est une résidence ! Alors, pour construire une résidence, vous avez besoin d'une fondation ! Et elle est où la fondation ? La fondation c'est l'origine ! Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est très différent de toi sur le plan éducatif, sur le plan éducationnel, sur le plan culturel ! C'est impossible ! Socio-culturel ! Socio-économique ! Ce n'est pas de l'amour ! C'est beaucoup de choses qui sont mélangées ! Aujourd'hui, je vais vous donner uniquement quelques exemples ! Alors, premièrement, on a parlé des hommes qui sont très classes et qui sont mariés avec une femme qui n'a rien à voir avec eux ! Ni sur le plan socio-économique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan familier, rien du tout ! Ça c'est une catastrophe ! Parce que vos enfants vont souffrir ! Pourquoi ils vont souffrir ? Parce qu'ils ont une mère sauvage et un père qui est classe ! L'accès à des sexologues dans le réseau de la dépendance aiderait beaucoup ! Dans le réseau de la dépendance... Je n'ai pas bien compris pourquoi le mot « réseau », mais l'accès aux sexologues, pourquoi la dépendance... Oui, si les gens ont un problème de dépendance, le sexologue a une grande importance ! S'il est bien instruit ! Parce qu'il y a des sexologues qui ont étudié deux mois ! Alors ça, ce sont des thérapeutes qui font souffrir les gens ! Tous les thérapeutes, excusez-moi mais permettez-moi de vous choquer, mais tout thérapeute qui a étudié six mois et qui veut traiter une personne qui a trente ans... Excusez-moi mais vous devez absolument voir un psychiatre ! Une soudance s'il vous plait ! Une soudance s'il vous plait ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501